Il a été chercher ce qu'il fallait, de toute façon c'était un 2v1 donc... Ils prennent le trope 3 avec pas mal de kills en plus sur la route et là on arrive sur Nikov et Airwax. Top 26, crôle la hauteur pour pas changer. Encore ? Et on essaie de gérer cette hauteur justement, on essaie de la garder au maximum mais on empêche tout le monde de grimper. Eh ça c'est comme d'hab hein, alors pour une garde il reste encore 3 roquettes. Oh lui il est tombé, très rapidement. L'histoire de mettre ses poches, je suis pas sûr qu'ils aient marqué beaucoup de points pour l'instant dans cette pierre. Il y a 3 kills quand même, mais il y a dû y avoir un retour lobby j'imagine. Ouais je pense aussi. Encore une faille. Pour l'instant c'est eux qui ont la hauteur. Et là les gens qu'on faille, aïe 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 aïe, vous allez être vite pique. Ça a beaucoup de build ? Ça va, il me reste 430. Ça touche pas pour l'instant. Oh lui il est dans le mal j'pense. Oh non ça touche pas. Ça touche pas. Encore un mec dans les heures. Ouais j'essaie. Ça c'est bien, ça communique bien. On garde bien toujours en l'air. Il est touché. Oh oui. On voit un là. Oh pas encore un kill. Ça va, ils gèrent très très bien cette hauteur. C'est quelqu'un qui manque les endroits. Il y a des kills hein. C'est rare hein. C'est vraiment rare. C'est fou vraiment le souligner. C'est vrai. Donc on est toujours là hauteur et on spam un petit peu toutes ces constructions. Il fallait encore se déplacer de la zone. Il reste 5 qui sont tous tout en bas. Tiens tiens tiens, j'utilise pas de balle. Deux joueurs qui sont prêts. Il reste encore 7 joueurs en vie dans cette game. Il y a des joues très bonnes aussi. On casse le jid là dessus mais ça suffira pas de récupérer un kill. On spam, on spam. J'adore les regarder jouer à hauteur. Le jeu a l'air tellement facile. Et il reste encore 5 joueurs et on récupère pas de kill là. Bah c'est comme on dit hein. C'est vraiment rare qu'il y a de prendre des kills sur la hauteur. Ce que tu veux c'est les points. Et le trade que tu fais c'est que les seuls kills que tu auras en règle générale ce sont les derniers. Exactement là par contre on va en récupérer un. On va sûrement récupérer un deuxième là dessus. Et c'est le top 1 qui a récupéré. Airwax et Nikov. Et Airwax, le collectionneur de top 1 hein. On rappelle. Toujours un premier pour l'instant. Voilà et peut-être... Qu'en rajoute. Voilà il en rajoute un petit peu. Il faut qu'il prenne de l'avance. On le rappelle hein. Il ne pourra pas participer à la dernière session. C'est vrai. Donc s'il veut garder son truc il faut qu'il perde. Ah donc attends. Ils sont à 4 games. Donc il y a dû avoir un. Il y a eu un retour lobby. Ça c'est une certitude. Et donc du coup ça dit quoi ça 38 points un petit peu là. On va aller regarder un petit peu le classement du coup. Alors les premiers sont les ION avec 42 points. Btl Noir D4R à 39. Notre bassin et Peurrex Nobo. Il y a beaucoup de France francophone là. 38 points. Les Loot Boy 35. Code NRG et J-LeBot Twitch 34. 34. Enfin c'est assez serré. Ouais du coup. Kinnenty qui sont à 34 aussi hein. Qui sont relancés malgré cette première game catastrophique. Et ben les Solari qui vont être encore dans le top 10 hein. Pour l'instant on va dire à peu près à la moitié de ce tournoi. Ils sont déjà bien positionnés. Ouais ouais ouais. Parce qu'on voit que c'est très stack hein. Pour l'instant personne s'est enfui. Complètement. Donc on a juste les ION qui ont fait 3 games avec 2 top 1. Donc c'est pas mal. Ouais du coup descendons un petit peu voir s'il y a des. Tout à l'heure on avait le stream qui était bien placé mais. Ouais. Oulala. Et je revois plus leur pseudo hein. Non. Ils sont pas marqués de points depuis tout à l'heure. Oulala. Waouh. Après ils étaient à 2 games pour être à. Donc là ils doivent être dans la quatrième. Et là ils ont déjà un petit point de retard. Aïe 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 ça va être difficile. Mais on a vu hein. Là on voit un Kinnenty qui était. Ils sont revenus très vite hein. Ouais qui sont revenus très vite. Majin, Provoke AD aussi qui. Je savais même pas qu'ils étaient ensemble en duo. Ben moi je. J'avais aucune idée qu'ils jouaient ensemble. Provoke AD imagine pour le coup. Il me semblait qu'il était avec Smith mais. Ben je crois aussi hein. Ouais. Ouais. Comme quoi. Il y a des petits changements qui sont effectués. Après je t'avouerais que des fois je me. Après vous voyez des pseudo. Vu que les teams ils jouent un petit peu ensemble etc. Donc des fois on mélange un petit peu les pseudo. Donc il faut faire attention à ça. Mais là. C'est assez surprenant. En tout cas. Pour l'instant. Les BTL. Et il y a notre Smash Sniper. Et Oslo qui était aussi un ancien BTL. Ouais ouais. Un ancien joueur de BTL et qui sont au top hein. Ouais ouais. Complètement. Ils créent des bons joueurs hein. Ouais. On se rappelle hein. La semaine dernière ils n'étaient pas passés loin. Les deux ils avaient fait la course en tête. Et malheureusement ils s'étaient effondrés sur la fin. Euh. On leur espère. Bah j'espère pas ça hein. Pour eux du tout. J'espère qu'ils vont réussir à se maintenir. Ah non bien sûr. On espère pour eux que ça va se qualifier. On le rappelle. Et c'est l'avant dernière chance en duo. Pour se qualifier. Sinon il manquera plus que la semaine prochaine en solo. Et dans deux semaines la dernière qualification en duo. Où il va manquer certaines personnes évidemment. Qui seront invitées au problème. Comme par exemple Airwax du coup. Et Nikov qui cherche encore son duo. Mais. Encore une fois ils cherchent son duo. Mais si. Par chance vous arrivez à vous qualifier. Vous ne pourrez quand même pas aller à New York. Parce que évidemment Nikov jouera avec Airwax. Et pas avec vous. Bien sûr. Ce qui est un peu normal. Waco il a dit. Si je qualifierais avec moi. Peut-être que. Ah ouais. Non c'est vrai. On mettra Airwax de côté. Ouais ouais. On ira à New York. Ce serait normal. Si juste avec Nikov j'arrive à finir dans le top 4. Mon dieu. Et ouais. Et c'est bon. J'ai réussi ma vie. Là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rage quit. Direct. Bah quoi il peut carrer tout seul. Attends. C'est vrai. Voilà hop. Et voilà. Et ce sera un bon entraînement pour la solo. Exactement. Sauf qu'il n'y aura plus de solo. Donc il n'y aura plus de solo. Il sera déjà le dernier tournoi donc. Et on va ils ne sont pas dans la même game. Je suis assez surpris qu'ils ne proc'ent pas ensemble. Ouais. Surtout qu'ils ont à peu près le même nombre de points. Bah ils ont lancé à peu près au même moment aussi. Donc je ne sais pas. C'est assez particulier. Mais non. Ah ils n'ont qu'une 32. D'accord. C'est encore pas qu'ils avaient 34. Et mine de rien ils sont sacrément bien remontés. Parce que. Après 25 premières minutes éclatées. Hop. Ils sont revenus. Pas aussi de gens en vrai. Ils spawnent par rapport au jaune. Ah c'est vrai quand même. On va voir ce qu'ils vont essayer de faire. Evidemment ils vont retourner sûrement à Megamall. Ouais ouais ouais. Il y a eu de chance peut-être qu'un jour. Ils changent de spawn juste sur une game comme ça. En vrai. Là actuellement ça ne sert à rien. Vu le système. Après pour les worlds on n'a pas encore réfléchi. A ce qu'on allait faire. Ok. Là on continue sur les qualifs. Sur la même chose. Et pour les worlds on va se poser la question. Sachant que pour le moment. En PP il n'y a pas grand monde. Qui osent venir. Parce que. Bah. Autant. Oh là là. Je vais spawner autre chose. Il y a rien. Tout le monde part dans l'AK. Il a mis une balle directement. Ah ouais ouais. Ce joueur qui suivait un T. Il son split. Il faut faire attention quand même. Il y a quelqu'un qui se fait sur toi. Il est dans le machine gun un T. Il est là sur moi gros. Au niveau des rideaux tu sais. On a qu'une AK. Et une AK pour se battre dans les close range. C'est pas fou. C'est sûrement l'arme la plus éclatée. La mini gun c'est pas dégueu. Une gun c'est pas mal. C'est pas bien. Ça va vite. Quand t'as pas de shield. Ta vie elle fond. On passe dans le sous-sol. Surtout que contre une mini gun. C'est comme si t'avais pas de guillet là. Ah bah oui. Et deux teams. C'est l'arrêt à ça. Il y a un guard vraiment. Mais bon la la problématique c'est qu'ils ont pas de shield. C'est ça qui t'a pris. Voilà on y va coup de mini gun. Ça suffira pour récupérer ce premier click. C'est pour king. Oh la 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 la. Qu'est ce qui c'est con qui lui a mis ça. Ah bah il s'est pris d'abord un premier body pour casser le bush. Après il s'est pris une tête body instant. D'accord. Et du coup. On retourne le beat. Oh bah deux petits points. Merci. Allez. A demain. Enfin c'est la fameuse skin évidemment. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ça évidemment. Et ce sera pas la dernière. Il y a aussi un truc gros zéro. Après on peut peut-être. Il y a encore du bon jeu. Oh 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 oh. Il y a des joueurs qui sont juste au dessus justement. Donc pour une fois ils sont vraiment bien contest. J'ai quasi pas de build par contre. Ah c'est bien. Pour être un drop. Yanti a besoin de shield. Du coup. Des joueurs. C'est parfait. On a besoin de gros spots. Et merci d'être de venir à Megamall. C'est moi j'ai tombé. Ah. Petite erreur de king. En plus il a pas trop de construction. Faut qu'il fasse attention. J'ai plus de build là. Ça lui aura coûté cher. C'est une petite erreur. Pour faire un peu de temps drop. Ouais. Essayez de monter devant eux. Je pourrais être un drop. On a la hauteur là. Y'en a deux fois dans ma box. Ils sont en dessous. J'vais claquer. Faut essayer de regarder où sont des ennemis. J'vais me claquer la quitte et la grosse. J'vais être bien comme ça. Ils sont en cuisine. Ok. J'espère qu'on peut juste une tombe comme ça. Oh. Ici ici. Il était caché. Y'a là il est remonté. Remonté. Il a pris la carte. Ils sont fait prendre la hauteur là malheureusement. Aïe 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 aïe. Il y a un petit qui tombe. Faudrait qu'il arrive à prendre encore un kill ou deux. Ce serait pas forcément une nouvelle. Il a pas de pompe kill. J'ai lag gros. J'ai lag. C'est pas d'armes. Je l'ai même pas essayé pour te dire. Sur les pet games que j'ai fait. Je l'ai même pas utilisé. Même quand elle était par terre. Bah tu vois regarde. C'était pas mal. Là c'est la Thompson. Regarde là il y va avec cette arme éclatée. Oh l'adversaire qui a voulu le trap. Oh il a réussi à récupérer la vie. C'est bien joué. Eh attention. Regarde il en a trois. Bah ça suffit pas deux. Belle collection là. Tata ta 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 ta. Pire arme du jeu. L'autre il réfléchit même plus par contre. Ouais bah ouais. Edition, Edition. Il a plus de construction. Il a un pompe en face. Il a le bon décalage. Il a le bon décalage. Il a du shield en face. Ouais mais il a le bon décalage. Il va falloir qu'il joue avec ça. Il a plus de balles. Oh ! Oh ! Oh le level. Oh ouais je pense que l'autre il doit se sentir pas très bien. Il nous a fait des Edition de fou. Ouais ouais. Et au final il a fait le Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il a foutu ? En plus il va pouvoir récupérer la carte. Du coup, Megamall est à Kinenti. C'est ça. Et tout c'est tout. Voilà. Vous nous embêtez pas. Vous rentrez chez vous. C'est... Ouais c'est une grosse pote le joueur pour le coup. Oh ouais. Là c'était quatre belles potes là. En plus il était déterminé le gars. Genre il construisait bien. Il l'éditait rapide et tout. Et d'un coup il a fait le Robert. Et hop. Il y a un coup d'être le Robert. Non de Zeus. Je vais te laisser une toute petite seconde j'allais chercher de l'eau. Vas-y vas-y vas-y. On va nous laisser avec nous les Jean-Luc pendant qu'ils vont être en train de farmer. Allez allez allez. By the way les amis. Do you know Twitch Prime ? C'est le moment de s'abonner. Ouais. Je sais même pas combien on est de sub là. Mettez moi dans le chat là. Point d'exclamation sub. Je vais devoir à combien on est. Parce que ça va pas trop en ce moment. Il n'y a pas assez de sub. Donc rendez pas fou. Il va falloir vous abonner maintenant. 5086. Aïe aïe aïe. Il va falloir au moins déjà être à 5100 minimum. Minimum. Alors si vous avez Twitch Prime. C'est à dire si vous avez de la petite icône bleue là. Comme Lunès, Thomas, Pilou tout ça. Vous allez en haut à droite. Il y a marqué s'abonner. Vous cliquez dessus. Et ensuite il y a s'abonner avec Twitch Prime. Comme Lulu. Et Chiquito il vient de faire. Et comme Lux aussi. Voilà c'est bien. Et merci pour vos Twitch Prime. Allez on balance. Encore. Allez hop hop hop. Ah bah là c'est en direct. Du coup là je les vois tous. Pour le coup. Hop on est bientôt à 5100. Et pour l'instant Kinyatik ils sont encore en train de te battre. Du coup c'est le moment où il faut les encourager les amis. Allez hop 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 les Twitch Prime. Regardez moi ça. Hop hop hop. Allez 5100 c'est fait. Et merci les Twitch Prime. Et là on voit Kinyatik ils sont toujours en train de se battre. On balance un petit peu les grenades. Il y a besoin de monnaie les amis. Twitch Prime c'est la vie. C'est la bulle sur toi je crois. Hein ? Ouais. Ah mais c'est dur ça va trop vite. Là il y a Twitch Tiena. Qui vient de sub avec Twitch Prime. On a Kroeko. On a Splatza. Et merci. Zenoxfut. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Oh qui a un petit peu dans la tourmente. Il a plus de 47 points de vie. Essayez de redescendre. Un petit qui est un 1v2 pour l'instant. Ca met pas mal de construction pour essayer de bloquer justement les adversaires. Il est 40 ans c'est plus gros. Ok ok. J'ai des mandats si tu veux. Un 6xfut aussi pour ton abonnement niveau 1. Parce qu'évidemment même si vous n'avez pas de Twitch Prime vous pouvez quand même vous abonner. En haut à droite. 4 euros 99 pour le tier 1. Ou sinon si vous êtes blindé. Bah tier 3 24. Oh let's go. Rendez pas fou maintenant. Et abonnez-vous. Et merci. T'as eu sa eu sa eu bro. Tranquille j'ai un Silex. Je sais pas combien il y a eu de sub depuis telle heure mais. C'est là où ils sont. Toi sur le coté dehors non. Il est toujours kill et anti. Cette game à Megamall qui s'arrête plus. Ils ont déjà 4 kills. Mais il y a encore du monde. Moi je suis bien caché. Je suis bien caché. Moi aussi moi aussi. Double edit. J'ai full. On essaie de prendre les infos. Les adversaires qui ont peut-être du shield. Donc c'est quand même dangereux. Et on voit que ça commence à manquer de balles. Ca manque de tout en fait. Il y a un qui tape au dessus de moi. C'est pas ton mur de méthode. L'avantage c'est que la zone elle est pour eux. Du coup on peut tempo tranquillement en dessous. T'appuyer un peu je suis fais gaffe. Oh là 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 là. C'est mon seul. Oh ! Oh mon dieu le monstre. Anti 1v1. Et l'adversaire est très très long mais anti aussi. Ils sont tous les deux à une balle de se faire 1. Tu peux finir le gars au dessus. Allez anti il a plus aucune construction. On va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. Oh il tente le res. Oh c'était sneaky tout ça. Mais c'est smart. Parce que l'adversaire était très très long. On est toujours dans la même game ? Et oui il y a encore du fight à Megamall. Est-ce que l'adversaire a été res peut-être ? Il a plus aucune construction. Il essaie d'avancer pour faire attention. Parce que les deux joueurs sont pour eux. Ils peuvent se faire 1 shot. Est-ce qu'il s'est passé ? La boogie qui a touché. Il s'est boogie tout seul. La boogie qui a tout seul. Bah du coup l'adversaire qui s'est boogie solo. Ah un petit kill, pardon, kill up son shot. L'adversaire qui a été res en plus. Ça devait... Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Du coup ces joueurs ils venaient d'où en fait ? Ah ils sont arrivés après hein. D'accord ok. Ils sont arrivés et ils ont voulu se battre hein. Mais bon c'est bien. C'est une game à 4 points. Une game rush à 4 points ça me va moi. Bien sûr bien sûr. C'est vrai ça Amaury. On a pas la petite pub de Twitch Prime qu'on a créé chez Solary ? On l'a pas nous ? Ils ont pas fait de Solary prod sur Twitch Prime ? Ah c'est pour la ligue des légendes. Faudrait qu'on en fasse une pour Fortnite nous aussi. Parce qu'il y en a qui savent pas comment utiliser Twitch Prime. Bon là il y en a quelques-uns qui ont compris, qui ont utilisé mais... Mais il y en a encore ils savent pas. Ah ouais bah ouais. Soyons pas sûr ils vont apprendre. Bien sûr. A haut à droite. S'abonner. S'abonner à Twitch Prime. Easy. Et du coup... Du coup du coup... On va voir un petit peu le classement comment il bouge là. Est-ce qu'il a un petit peu évolué ce classement ? Moi toujours il lésione en premier. Stompi et Etigon pour pas changer. Qui sont toujours dans le top du classement. Quatre games. Un top 1. 10,5 points de moyenne. C'est beaucoup hein. Ah ouais dis donc qu'il joue pas en plus en mode fou fou dingo là. Ouais il joue pas rush de malade donc... Ouais ouais. Il y a les NN qui sont là aussi. Les BTL toujours là. Pareil les deux... Les quatre francophones pardon qui se suivent. Il y a Wax et Nikov qui sont là. Complètement. Il y a beaucoup de français aussi. Et bah il y a Robanz aussi juste en dessous. Attention. Ouais ouais. Le petit jeune qui peut peut-être potentiellement se requalifier aussi aujourd'hui. On le rappelle c'est le top 4 qui passe pour New York. Ça va être série 1 cette histoire. Les loot boys qui sont toujours là. C'est vrai qu'ils sont toujours là aussi hein. Et là du coup Kinnanti qui sont à 36 points donc qui sont à peu près au même niveau là. Ils sont dans le top 10 à peu près top 10, top 15. Zewik et Madzen qui sont là. Ils sont déjà à 5 games par contre. Ils sont déjà à 5 games par contre. Ça pique un peu quand même. Ouais ouais. Ils restent encore à la moitié. Ils ont fait la moitié du chemin on va dire. Par contre on a pas revu... Par contre on a pas revu... Ah d'accord. Ils sont qu'à 3 games mais pas trop trop... Bon après 33 points quand même c'est... Ils reviennent hein. Ah oui. Ah oui j'avais pas vu. Ouais donc bon. Ça y va. Donc là ça... Comment ça s'appelle ? C'est Skyt et Vato qui avaient bien commencé je les vois plus loin. Ouais ouais ils sont plus du tout là. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas remarqué de points hein. Ils sont là là. Ouille ouille. 4 games déjà. Il va falloir se réveiller pour les brocher le stream. Sinon ça va être compliqué. Ouais ouais ouais. Ouais mais c'est encore très serré tout ça. Ouais c'est encore très serré hein. Il n'y a même pas une dizaine de points entre le top 50 et le top 4. Ah ouais. Donc voilà c'est très serré. Il va falloir voir comment ça va évoluer. Et merci encore pour tous vos subs. Evan, Ciao, Samuel, Follet, Megafuse pour ses deux mois. Et merci. 5130 subs. C'est bien on peut même viser les 5200 ce soir à y être. Allez. Allez abonnez-vous maintenant. Hop. Et le dépôt qui est là. Une fois de plus. Au moment je vois rien. Ce dépôt de Stien qui est vraiment un lieu recommandé pour les rotations. Exactement. Ça je pense qu'on l'apprendra à personne. La prochaine zone qui est délimitée qui est pas très très loin justement. Mais là on check s'il n'y a pas des adversaires qui sortent de cette zone. Évidemment c'est les meilleurs fights à prendre. Les gens qui sortent de la zone ils sont toujours dans le mal. Il y a un mec qui vole. Oh. Peut-être des gens qui volent aussi. Ouais ouais. Allez. On leur met des petites piques là. Des petites ballonettes là. Histoire de leur dire regardez les gars. J'ai un peu de pierre aussi. Je pourris votre calife. Ah bah oui. On rappelle à cette nouvelle meta de jeu. Quand t'es en plein vol. Et que ton parachute il s'est déclenché. Attention parce que ça picote. Ouais là tu pleures. Il y a des gosses hein. Plus tu pleures. Mais bon. On va dire quand même que ça... C'était un peu pire il y a quelques semaines. Ça s'est un peu détendu. La PM qui a disparu. La Thompson qui s'est fait nerf. Ça va c'est... C'est un peu moins bourrin. Moi j'suis full build moi. Et donc du coup bah là ça se ferme trop. Alors quels vont être leurs choix pour la prochaine zone. Parce que là il leur reste une quarantaine de secondes. C'est... Qu'est-ce ici ? Il y a des balles du snake. Ça c'est pour la quête. D'accord. On devrait aller vers les sauts. On devrait aller vers la gauche là. Hop. C'est vraiment un clown lui. On dirait pas comme ça. Il fait genre tout sérieux là. te grognon. Ça semblait logique. Ouais il fait papy grognon. Et puis... C'est un vrai clown en vrai. Incroyable. Il y a que ça qu'il doit pas écouter. Ça fait partie de la nouvelle saison ça. Les petits objets cachés qui apparaissent. Chaque semaine. Et qui te permettent de découvrir on sait pas quoi. On verra à la fin de la saison. On des champignons aussi. Peut-être récupérer des champignons ce serait bien. Sur la route. Multi-task un player. On se qualifie à New York en faisant d'enquête. Parfait. Il faut qu'on débauche je crois qu'au plan. Exactement. Il y en a ils vont faire les quêtes pendant la finale à New York à y être. Je suis sûr qu'il y en a qui sont capables. La boule est derrière moi moi. Il y en a ils ont des cerveaux ravagés. Il y en a eu le cul. Ok on prend son temps tranquillou là. Exactement. On essaie d'analyser un petit peu s'il n'y a pas tes adversaires parce qu'il y a beaucoup de construction quand même. Il y a pas mal de personnes mortes. Il ne reste plus que 57 joueurs. Par contre là leur rotation est quand même un peu tardive. Il faut qu'ils fassent attention en sortant de... Je sais pas s'ils vont sortir d'ici ou s'ils vont rester à la limite là. Non non. On voit que la plateforme elle a été prise. Il y a les armes à 50 HP là. Donc là c'est le moment où il faut faire gaffe. Il a une manette gros il nous laissez à tenir l'arbre. Normalement ce genre de lieux ce sont des lieux qui sont surveillés. Il faut être là dessus. Et voilà. Et oui. Il y a des petites balles qui partent. Ils sont vifs hein les petits. Ça c'est bon ça s'est bien passé. Comme les J-R-Wax ils sont vifs les adversaires. En même temps il y a deux Jean-Luc qui courent tu m'étonnes. C'est ça qu'elle s'est fait. Est-ce qu'il était pas euh... Est-ce qu'il était pas euh... Est-ce qu'il était pas comme on dit euh... Mince. Ironique quand il disait ça. Ah non. Non ? D'accord. Non pas du tout. Parce qu'ils ont vraiment été réactifs pour le coup. Ils ont à peine grimpé que ça a déjà tiré. Ok ok. Est-ce que je le connais hein. Après il y a peut-être du L2 R2 aussi hein. Faut faire attention à ça hein. Alors pour Twix ça se passe pas très bien. D'après les infos. Le spawn a l'air compliqué pour Twix. Aïe. Ils vont nous mettre un gros stop euh... Ils vont nous mettre un gros stop là. Et donc du coup on se pose là tranquillement et on va attendre les gens qui peuvent potentiellement sortir de Dusty là. Et qui vont se retrouver euh... Sous les... Sous les... De... De nos joueurs. Ainsi que de... De... De leurs adversaires euh... D'il y a quelques secondes hein. Qui étaient soi-disant vifs. Ouais. Bah là de toute façon c'est le mid game. Il va pas se passer grand chose à part si comme tu dis il y a des gens qui passent sur leur... Là où ils sont sur leur position. Sinon bah il va pas se passer grand chose avant la prochaine re-tête. C'est le truc c'est que la zone elle est sur eux déjà. Donc ils vont à peine se déplacer un petit peu. Et ils seront déjà bien positionnés pour la suite. Ils vous regardent à droite moi ? Complètement. Immi t'a envie de faire le trou déjà moi. Voilà s'il y en est en barrette euh... A tout moment il nous en v2. Ah ! Ah ! Ils ont fini leur game. Mitra et mon graal. Mitra et mon graal qui finalement ont fini leur quatrième game. Et qui ont pris de l'avance. Un petit peu. Ils sont à 55 points là. Qu'on enchaîne les kills hein aussi hein. What the fuck ? Ils ont lâché les chevaux hein. Ouais ? Clairement. Vas-y. Et là on voit d'où euh... Ah les Atlantis, une équipe Atlantista qui... Qui repasse un petit peu devant. Brooks, Fenn et Just Sully aussi. Ah il a pas un monde dessus. Et là malheureusement il y a nos petits français qui se font sortir là. Et on en reste 100 potes au fait. Nos petits français qui se font sortir du top 4 pour le moment. Allez hein. De toute façon il reste encore presque 2 heures. Un petit peu moins. Une heure et demie je dirais max. C'est 2 heures c'est beaucoup. Ah ! Y'a Tixi dans la gamme de kill et anti. Je vois Tixi qui est bien des kills. Mais là anti qui vient de se faire éliminer par Ecosid. Il reste plus que kill mais il a pas trop de vie. Ouais. Alors c'est un petit bullet point. Et il se fait éliminer par poison. Je crois que c'est une game à 0 points pour le coup hein. Ça c'est une game à 0 points. Aïe aïe aïe. Y'a des mecs maisons cassés. Ah le spawn Koff Airwass qui sont finalement tout déplacés. Qui commence à être un peu contesté. Et nous bas ça devient un petit peu plus compliqué. Vas-y go comme ça. Et on peut refarmer un peu. Tiens t'es fou le pire t'es au pire go. Et on refarme un petit peu. Moi je refarme en bas. Et on farm tranquillement et pendant cette phase de farming il fait bite fallait OBC. C'est. Ouais. Le classique. Le classique hein. La petite maison de salty. Enfin c'est pas la maison là d'ailleurs. Je sais plus ce que c'est. Bref. Y'avait quelque chose. Y'a plus. On a tout remplacé. C'est chez nous maintenant. Création du territoire. Le classique. Vous commencez maintenant je pense à tous connaître. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien prendre en compte. On se déplace. On crée son territoire. Et après au combat. C'est une petite gymnastique qu'il faut adapter. Et qu'on peut adapter en fait à n'importe quelle situation du jeu. A n'importe quel moment dans le jeu. Que ce soit à partir on va dire à partir du moment où tu bouges. En early game pareil. Tu peux l'appliquer mais c'est un peu plus compliqué. Parce que tout simplement t'as beaucoup moins de farm. Mais après cette façon de jouer. De juste bouger, construire sa maison, bouger, construire sa maison etc. Ca c'est comme ça que tu joues tout bon du jeu. Y'a plus de pierre du tout là ? Y'a ici ici. On est là. On va patienter tranquillement. On s'amuse à faire des hésites. Et là va falloir bouger. Du coup quel va être leur choix pour partir ? Est-ce qu'ils vont essayer de partir tôt ? Prends les infos. J'ai été 3 nade là en 12 filles sur les mecs qui tirent. Tu vois où tu peux mettre des nades là ? Non mais au pire il ne faut pas se prendre la tête. Alors comment vont-ils pouvoir la jouer ? Est-ce qu'ils veulent mettre la pression aux gens qui vont sortir de la zone avant de se déplacer ? Où est-ce qu'ils veulent forcer des gens ? Ok on jette les grenades pour garder les shadows. C'est normal. Pendant qu'il y a les voiles qui prennent l'attention. Et on garde les puants. Ca j'aime bien ce choix. Mais même si au final les grenades c'est pas mal. Et du coup on va utiliser les shadows directement. Exactement. C'est bien. Je suis content. On n'est pas trop greedy là. Prends pas de risques parce que là cette rotation était compliquée. On m'entendu non ? On peut ouais. Et on arrive à arriver en zone. Ca nous a pas coûté trop trop cher. Pas si cher que ça. Ca aurait pu me coûter beaucoup beaucoup plus cher. Donc là ils s'en sortent plutôt bien. Il y a encore une grosse fois. Ouais pareil. Goal derrière. Et là on voit dès qu'on a pas de moyen de bouger. Les déplacements sont quand même assez dangereux. Et là on a vu. Il leur reste à tous les deux une shadow. Mais j'ai pas vu de bad. Y'a toujours pas de failles. On les a pas vu avec des failles aujourd'hui encore. Ah oui oui. C'était sûr. Il est dans le blanc. Il est dans le blanc gros. Il va me finir. Il est dans le blanc. J'ai mis 25 dans le blanc. Il s'est fait de paraître je pense. Mais l'adversaire qui est dans le blanc et qui vont commencer à full. Bien entendu. Réave à droite. Et là du coup Airwax qui tombe sur cette histoire. Il a full tout seul c'est dommage. Et du coup la punition qui s'est fait ressentir tout de suite. Ça va être compliqué. Du coup la cette game ça va être une gain malheureusement qui va pas être facile. Surtout qu'il a qu'une seule shadow pour aller aller chercher des points. C'est encore une gosse hein. Tu peux bien gratter je pense. Et surtout qu'il reste que 900 de constru. Bon de le trap à tout moment genre je pourrais les trappe. Je peux même pas remettre ça toi. Comment ça ? Et donc ouais Twix apparemment là qui a pas réussi à sortir tout le coup là de ce tournoi là. Il en sera déjà à 9 games. Peut-être 10. C'est my bot là. Ça va être galère là. Et voilà là on claque la shadow. On va essayer d'aller se conditionner si on va être tellement bon. Et là on a encore un fight en early. On voit. Un blanc. Il y a plus de build il y en a qui a plus de build là. J'ai des puantes hein. J'ai des puantes aussi. Ok on peut voir ça va se déplacer avec les puantes. Ça c'est bien joué. On peut remettre un petit peu. Et ça passe. Oulala c'était bourrin. J'ai bien aimé. Efficace. Le barrette comme on peut voir vraiment. Dès que vous avez des barrettes vous pouvez vraiment jouer différemment. Yoshi qui va revenir vous inquiétez pas. Il est parti aux commodités comme on dit. Et donc du coup là ça va être une game longue et difficile là pour le Tioper. Pour Tioper Mikov après on sait hein. Il est capable en solo duo. Hier il nous a montré qu'il avait fait des très bonnes choses. De toute façon tous nos joueurs sont capables même en solo duo d'aller chercher des points. Même si on l'a vu en duo ça devient beaucoup plus compliqué. Et... Essayer de hold et de ramasser un maximum de kills hein. Oui de voir les joueurs faire des moves un petit peu plus agressifs ça fait plaisir. On sent qu'ils jouent relâchés à ce cas logique hein. Ils sont qualifiés maintenant. Et du coup de les voir tenter un petit peu plus et jouer libéré c'est quand même cool. Et donc du coup... Keenunty là qui ont lavé pour le moment leur spawn. Rx qui a malheureusement... Qui s'est fait barrette. En essayant de poke. Et là du coup... Ouh ! Il a mis une balle mais lui aussi il s'est pris quelques petits dégâts notre ami Nikov. Et il doit qu'il est tout seul. Il reste encore 36 joueurs en vie. Attention il a pris une bonne balle ! Aïe ! Ah c'est dur ! Il aura duré bien une 20aine de minutes. C'est ben exactement la meme problématique qu'e eue Keen sur la première game. Ça une game à 0 points qui y va en la Full Piece, c'est dur ! Enfin la toute première game, bon, tu passes donc c'est chiant mais tu passes pour autre chose et puis c'est réglé ! Ouais..